Plus d'un mois après les événements des 5 et 6 février dernier dans la ville de Soubré, notamment l'incendie du marché suivi du saccagé de l'incendie de la mairie et du domicile du maire. Difficile est la reprise des activités de la mairie. Rélogées dans les locaux du centre culturel, les agents travaillent dans des bureaux de fortune. Ici, tout se fait à la main, faute de matériel informatique. On n'a pas de moyens de travailler. Donc pour l'instant, on prend, on stocke, jusqu'à ce que les bonnes volontés ou bien le gouvernement viennent à nous secouer. Il y a même certains agents qui travaillent en plein air, faute de bureaux. Des dispositions sont prises en vue d'assurer le service minimum aux usagers. On a fait les boxes, mais nous n'avons aucun matériel dedans. Il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaire, il n'y a pas d'ordinateur. Nous avons approché la justice qui a bien parafait certains registres. Donc nous sommes actuellement en train d'annoncer les nouvelles naissances, les nouveaux décès et les nouveaux mariages. En ce qui concerne les anciens extraits, les anciens mariages et les anciens décès, on ne peut plus établir ces actes-là parce que toutes ces données étaient dans nos ordinateurs et toutes ces données avaient été arrêtées sous des registres qui ne connaissent plus du tout. C'est à l'État du Côte d'Ivoire de nous donner des instructions par rapport à la réconstitution de l'État civil. Un tour au marché dont l'incendie était l'élément déclencheur de la crise. Ici, le site a été récolonisé par les commerçants. Chacun essaie à sa manière de reprendre ses activités économiques. Plusieurs magasins ont été reconstruits et équipés. C'est des personnes de bonne volonté qui nous ont donné ces marchandises. Déjà nous avons eu à acquérir par notre propre moyen des tôles, des ciments, des bois. Donc aujourd'hui, il reste beaucoup à faire. Comment faire pour que les activités reprennent effectivement ? Nous avons besoin de l'aide. La radio locale n'a pas été épargnée par les événements. Se trouvant dans les locaux de la mairie, elle a vu tous ses équipements partir en fumée. Mais aujourd'hui, un autre site a été trouvé et permet à la radio de mettre en attendant la reprise officielle prévue pour le 23 mars 2018. La radio, la voie de la Nawa, c'est une radio qui a un ancrage communautaire dans la région de la Nawa. La radio joue un rôle important dans le renforcement de la cohésion sociale et de la paix. On n'a pas voulu rester les bras croisés, surtout en cette période de haute tension à Souvray. On s'est débattu comme on pouvait pour réinstaller rapidement la radio dans un autre local. Nous sommes en train de faire les aménagements pour assez rapidement occuper notre place au sein de la population pour continuer cette campagne de sensibilisation qui, au plus qu'hier, est très très importante aujourd'hui, vu la situation dans la Nawa. À ce jour, plusieurs dizaines d'opérations ont été entendues par la justice pendant que l'enquête se sont courtes pour situer les responsabilités. Mais déjà, la ville a retrouvé sa normalité depuis plus de trois semaines. Une situation qui devrait renforcer le développement de la ville de Souvray, où malgré toutes nos tentatives, nous n'avons pas réussi ni à joindre le préfet par téléphone, ni à le rencontrer. Sous-titrage ST' 501